La question de l'unité théologique ou d'unité des différences églises entre elles, est-ce que c'est important ? C'est un sujet qui vous concerne ou est-ce que vous pensez que chacun a sa voix et que tu reconnaîtras les siens ? Moi, j'ai l'impression aux États-Unis que ce n'est pas très très important. On voit des églises l'une à côté des autres, ils ne se connaissent pas, ils ne se fréquentent pas, ils n'ont pas ce souci. Alors que moi, je suis marqué dans ma propre vie par l'idée que j'ai des frères catholiques avec qui j'ai beaucoup vécu, j'ai reçu beaucoup de cheveux et je trouve désastreux et triste qu'on ne soit pas vraiment une seule communauté. Mais peut-être que je suis seul de mon espèce, je suis encore un baby boomer ou boomance. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette question. On commence par le même ? Avec plaisir. Je pense que déjà, ce n'est pas une histoire d'être un boomer ou d'être de telle ou telle confession. Je pense que l'unité, cette vision d'être unie malgré les différences, c'est finalement une vision profondément biblique et qui a un ancrage théologique avant tout. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui se fait en acte. Donc si je veux aimer mon prochain, si mon prochain, c'est une institution, comment est-ce que je le mets en œuvre ? Et je pense qu'en fait, dès les balbutiements de la théologie chrétienne, il y a eu cette réflexion sur c'est quoi aimer l'autre dans sa différence. Et l'autre dans sa différence, ça peut être ce frère ou cette sœur chrétien qui a un point de vue théologique différent. Et je pense que toute l'histoire finalement de la théologie chrétienne, avec la réflexion sur c'est quoi la pensée juste, c'est quoi l'orthodoxie, c'était ça, c'était définir qui est mon prochain et à partir de quand ? Non, là c'est trop différent et ils ne sont plus chrétiens et ils sont hérétiques. Mais en tout cas, là aujourd'hui, on se retrouve avec une des objections qui revient le plus quand on demande aux gens, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas chrétien ? Pourquoi est-ce que tu ne crois pas ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas intéressé ? C'est, vous dites que vous êtes unis, vous dites que vous êtes dans l'amour, vous avez vu toutes les églises et vous avez vu toutes les divisions ou toutes les unions d'églises ou toutes les institutions. Et je pense qu'effectivement, si dans la bouche des personnes qui ont du mal à adhérer au message de l'évangile, il y a cette critique qu'on a du mal à s'entendre, je pense que c'est une critique à prendre en compte parce qu'effectivement, ces critiques ne sortent pas de nulle part, elles sortent que dans la Bible, il y a cette vision de l'unité. Et l'unité, si c'était simple, ce ne serait pas aussi beau. Donc effectivement, ça va être compliqué et effectivement, il va y avoir des dissensions. Mais je pense qu'on peut avoir des visions différentes de l'œcuménisme et de comment ça se met en pratique. Je pense que l'unité, par contre, si on est contre, là, ça pose un problème. D'accord. Mais les problèmes entre les églises sont des problèmes doctrinaux. Si la réforme a lieu, si les calvins à lutter sont séparés des églises, c'est pour des questions spiritueuses, par exemple. Pour Luther, c'était le thème central de celui par la grâce seule qui n'était pas reconnu dans l'église. Donc, on a décidé qu'on allait faire une église séparée. Mais puis ça a continué avec des séparations sur le baptême, sur le baptême de l'esprit, sur les différentes choses. Mais qu'est-ce qui vous en semble sur l'unité des institutions, l'église, ou au moins l'intercommunion de passer d'un l'un à l'autre ? Est-ce que c'est un truc qui vous motive, qui vous intéresse ? Voilà, comme disait un peu Léa, j'attends pas de Léa, mais elle dit que l'essentiel, c'est de s'accueillir, de se respecter les uns les autres, malgré nos différences. Est-ce que ça suffit ou est-ce que vous pensez qu'il faut faire plus ? Christian ? Alors, je dirais que ça ne suffit pas, mais je pense que c'est essentiel. parce que les communautés ont leur propre architecture, elles ont leur leadership, elles forment des sortes d'institutions qui, pour le meilleur ou pour le pire, peuvent faciliter ou rendre plus difficile cette unité à laquelle Jésus lui-même aspire, et ce qui a quand même vraiment... c'est lourd de sens quand on est chrétien, on entend que c'est ce à quoi non seulement Jésus aspire, mais il prie, il prie continuellement pour l'unité de ses disciples. Il y a un théologien catholique français, Alfred Deloisy, si je me souviens bien de son nom, qui était connu pour cette citation, une citation cynique, qui disait « Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est arrivée ». Donc, parfois, malheureusement, l'institution peut... Exactement, c'est une attaque vis-à-vis des difficultés ou des... pour reprendre un terme cher à Jacques Ellul, d'arthrose, n'est-ce pas, de l'institution. Et ce sont des choses qu'il faut... contre lesquelles il faut lutter, il faut être conscient des difficultés qui existent dans les institutions elles-mêmes. Maintenant, ça ne retire pas la question de la communion, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'une communion fraternelle, véritable, quels désaccords sont tellement fondamentaux qu'une communion n'est plus possible. dans les églises on parle de différences séparatrices. Il y a des différences qui sont qu'on peut vivre ensemble, il y a des différences qui sont séparatrices, donc on ne peut pas communier totalement. c'est intéressant, vous savez, moi j'ai grandi dans une famille protestante, mais j'ai reçu une éducation catholique de par l'école et en Belgique, toutes les institutions majoritaires, pour beaucoup, sont d'influence catholique. Donc j'allais à la messe avec mes petits camarades, je suivais le rite du mercredi décembre et de l'avant dans l'église catholique, je peux participer à tous les réponses traditionnelles de la messe, et donc j'ai quand même une sensibilité qui me rend ouvert, mais c'est aussi cette différence qui m'a appris à questionner quelles étaient mes convictions. Et je pense que l'écuménisme ne devrait pas seulement être une démarche qui force, entre guillemets, le rassemblement de bords théologiques ou ecclésiaux différents, mais qui pousse aussi à se questionner sur nos convictions, sur notre héritage spirituel, sur la place de Jésus-Christ aussi dans notre vie. Est-ce que parfois nos institutions ou nos traditions prennent trop d'importance ? Et donc l'écuménisme peut nous amener à nous poser les bonnes questions. Et c'est là où, si je peux me permettre, je veux revenir sur Jean-Luc, ton interprétation de ce que j'avais dit. Loin de moi, l'idée de dire tolérons-nous les uns les autres et tout ira bien. Parce que déjà, la tolérance, c'est beaucoup trop galvaudé et puis ce n'est pas le sujet parce qu'on parle d'unité. Et on parle d'unité qui est centrée sur, justement, Jésus. Enfin, en tout cas, moi j'en parlais et je parlais de Jésus qui parle de l'unité. On peut revenir sur Jean XV, Jean XVII et puis ensuite sur Paul qui parle de l'unité de l'Église, d'avoir un seul Seigneur, un seul Sauveur, d'être une seule Église, un seul corps. Oui, mais un seul corps qui a plein de membres différents et qui ont des fonctions différentes et qui ont des expressions différentes. Et je pense que là où l'amour peut le mieux se mettre en, être manifesté au sein des Églises, des unions d'Églises, des institutions, etc., c'est justement d'apprendre de nos différences et d'apprendre les uns les autres. Et je pense que l'amour et l'unité doivent commencer par se taire et écouter et apprendre de nos amis catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, peu importe où on est dans le spectre, en se disant mais ok, qu'est-ce que tu crois et cette pratique que tu fais, pourquoi tu l'as fait ? Et alors, pour devenir beaucoup plus concrète, moi j'ai fait mes études de théologie dans un collège anglais, anglican, après avoir passé un mois avec des catholiques et avant d'aller prêcher dans des églises évangéliques et entouré de protestants. Donc, ça te force à t'arrêter et à te dire alors attends, ça veut dire quoi au fait le baptême ? Enfant, adulte, pourquoi ? Et surtout, avant de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que tu en penses ? Et je pense que c'est là où il y a quelque chose de très beau qui vient se faire, c'est que même si à la fin de la discussion, on reste sur ses positions et on choisit de rester dans son institution, au moins, on aura passé un temps avec ce frère, cette sœur, cet autre membre du corps et là, il y aura eu unité parce qu'il y aura eu conversation, parce qu'il y aura eu dialogue et moi, je rêve d'un jour où les évangéliques, il y en a plein qui le font déjà, bien sûr, mais peut-être plus d'évangéliques peuvent s'arrêter et se dire la théologie catholique, les pratiques catholiques, j'ai quelque chose à y apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer d'un bord ou de l'autre, mais vraiment, il ne s'agit pas de se dire tolérons-nous les uns les autres, mais aimons-nous vraiment et donc écoutons, taisons-nous et apprenons parce qu'on a tellement de choses à apprendre, on n'est jamais arrivé en théologie. Le discours par rapport à l'œcuménisme n'est vraiment pas à la même place. Malheureusement, au Québec, je crois qu'on est en retard là-dessus, mais heureusement, je pense qu'on est enfin prêts à rattraper ce retard-là. Ça me rappelle une anecdote qu'on m'avait racontée par rapport quand il y avait des conflits en Irlande du Nord, puis c'était quelqu'un qui se faisait arrêter à un barrage, puis on lui demandait « Bon, est-ce que tu es catholique ou protestant? » Puis il dit « Moi, je suis athée. » Puis les gens lui disent « Non, mais tu ne comprends pas. Est-ce que tu es un athée catholique ou tu es un athée protestant? » Le catholicisme, en fait, avant les années 60, on ne s'appelait même pas québécois, on s'appelait canadiens français et c'était une identité ethno-religieuse, donc en l'absence d'État qui nous appartiennent, l'appartenance à l'Église catholique en opposition aux protestants nord-américains, c'était une part de l'identité, puis l'autre, c'était par rapport à la langue française. Donc, même s'il y avait des franco-protestants au Québec à partir du début du 19e siècle, devenir protestant, ça signifiait trahir sa nation. Donc, il y avait des persécutions, puis jusque dans les années, en fait, jusqu'à récemment. Donc, la plupart des évangéliques québécois aujourd'hui sont des gens qui ont grandi dans le catholicisme, puis qui ont compris ou qui ont été frappés par la doctrine de la justification. Donc, on a vécu la réforme, puis c'est vraiment, on a vécu la réforme cinq siècles en retard, parce que, bon, en Nouvelle-France, il n'y en avait pas de protestants. Richelieu ne voulait pas, le cardinal de Richelieu empêchait l'établissement de protestants en Nouvelle-France. Donc, c'est vraiment drôle d'entendre parler, bien drôle, c'est frappant d'entendre parler la génération de mes parents qui se sont convertis, puis qui reprennent vraiment des termes luthériens. Donc, le salut, j'ai compris que le salut, ce n'était pas par les œuvres, mais c'était par la grâce. Il y avait vraiment comme une conception catholique, mais presque médiévale de l'Église, du salut, rejetée. C'est resté dans la mémoire, puis plusieurs de cette génération, de ta génération, qui sont venues au protestantisme évangélique, considèrent, même j'entendais des pasteurs citer un passage connu de la Bible comme des chiens qui retournent à leur vomi. Pour eux, c'est comme quelqu'un qui retourne au catholicisme. c'est vraiment retourner aux choses du passé, c'est vraiment exécrable. Tandis que ma génération qui a grandi dans l'Église évangélique, puis qui n'a pas connu cette période où l'Église catholique avait un contrôle complet de la société, qui n'a pas connu le catholicisme comme un marqueur identitaire national, quand on se retrouve à l'école ou à l'université ou au travail, puis on rencontre un catholique qui est pratiquant, qui est sincère dans sa foi, pour nous, c'est surprenant même de dire « Ah, OK, il y a des catholiques qui sont chrétiens! » Ça peut sonner innocent, mais c'était vraiment avec ce qu'on nous a dit ou la manière de voir l'Église, c'était l'idée qu'on s'en faisait. Christelle, Léa l'ont bien mentionné. Moi, ce qui me frappe, c'est dans Jean 17, je veux dire, la dernière prière que Christ doit faire avant d'offrir le sacrifice, avant de s'offrir en sacrifice, c'est une prière pour l'unité. C'est une prière pour l'unité entre ses disciples et lui, puis que cette unité-là reflète l'unité entre le Père et le Fils. Donc pour moi, si Christ, si c'était ce qui était dans l'âme de Christ avant sa crucifixion, ça devrait être dans notre âme, ça devrait être notre prière, ça devrait être un souhait ou une aspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada